On va discuter ici en table ronde jusqu'à, on va dire 19h. D'accord ? Parce qu'à 19h, on essaiera de vous passer la parole pour que ce ne soit pas trop restreint, que vous puissiez vous exprimer sur votre ville et vos quartiers. Alors, un petit mot de ce livre que vous connaissez ou connaîtrez. Si vous êtes venus, je pense qu'il vous intéresse. Alors, c'est un ouvrage qui, vous verrez assez, où vous avez vu, si vous l'avez lu, assez et même très agréable à lire, qui a l'avantage d'allier une balade par quartier, en fait, une promenade dans les différents quartiers de Bordeaux et une réflexion prospective, programmatique sur l'avenir que le collectif dont on vous reparlera, l'association, aujourd'hui voudrait engager pour cette ville. Donc, il y a une iconographie assez superbe, plein de photos, beaucoup de témoignages d'habitants des quartiers, brutes, je veux dire, voilà, les paroles assez longues, des gens qui ont bien voulu être interrogés, comme deux des participants ce soir qui vont se présenter. Il y a quelques chiffres, mais alors assez joliment présentés. Ce n'est pas du tout un gros pavé, il y a quelques chiffres. Là aussi, il y a une iconographie agréable qui permet de faire quelques, pas forcément des comparaisons entre les quartiers, mais quelques focus, quelques points d'éclairage sur les quartiers en fonction de leur spécificité qu'ils permettent de faire ressortir. Donc, il y a un côté guide dans l'ouvrage, parce qu'il y a à un moment donné les joyaux des quartiers, c'est-à-dire les lieux qui sont intéressants à aller voir. Et même si on est habitant de Bordeaux depuis longtemps, ça nous en fait découvrir, ça nous les rappelle pour certains, quartier par quartier. Donc, il y a un côté comme ça, guide du promeneur dans Bordeaux. Et la réussite sans doute de l'ouvrage, c'est d'avoir, je le répète, allié ça, ce côté promenade par quartier, à toute une réflexion programmatique sur l'avenir de la ville. Au fond, chaque promenade dans les quartiers, chaque spécificité marquée pour les quartiers, c'est l'occasion d'aborder une thématique différente, mais une thématique qui est au fond assez transversale à la ville dans son ensemble, voire à la métropole dans son ensemble. La culture, le social, la nature en ville, la mixité dans la ville, etc. Donc, en fait, chaque balade de quartier débouche sur une réflexion et des perspectives pour le quartier, avec un thème phare. Et ça dessine, au final, cette espèce de toile par quartier, une sorte de programme, quand même, ou d'avant-programme, sur ce que pourrait faire une équipe, plus tard, ayant en charge la gouvernance de cette ville bordelaise. Voilà, donc moi, je ne vais pas en dire plus. Vous lirez, ceux qui ne l'avez pas encore lu parmi vous. Et puis, je vais simplement, avant de lancer les petites questions que j'avais en tête, encore une fois, parce que je viens de lire l'ouvrage et que je vais animer ce débat avant que vous ne le fassiez depuis la salle, j'avais simplement envie de demander à chacun quelques mots de présentation pour que les gens présents puissent savoir qui vous êtes. On commence par vous, François. Bonsoir, moi, je m'appelle François Couchouron. Je suis pharmacien et je suis pharmacien dans le quartier des Obillets, à Bordeaux-Lac, qui présente certaines spécificités, et notamment d'être un quartier qui regroupe 100 % de logements sociaux. Et donc, je témoigne dans l'ouvrage à ce titre comme intervenant professionnel de santé dans un quartier qui concentre certaines précarités, des fragilités, et qui, je peux témoigner également d'une forme d'inégalité sociale de santé dans ma pratique quotidienne. Voilà. Alors, je m'appelle Étienne Parrain, je suis architecte urbaniste. J'ai cessé de le faire il y a un an à peu près. J'ai longtemps travaillé, effectivement, à Bordeaux sur la partie rive droite de l'agglomération bordelaise. Et je représente un petit peu ici l'équipe qui a travaillé. On était 10-12 personnes qui avons travaillé sur l'exécution du bouquin. Donc, c'est très frustrant d'être le seul. J'aimerais être accompagné des autres. Mais ce n'est pas possible. Donc, j'essayerai, s'il y a des aspects un petit peu fonctionnels, techniques, de répondre là-dessus. Juste une chose, je suis urbaniste. Je le revendique. Mais Vincent Feltès nous a vraiment demandé ne faites surtout pas une thèse d'urbanisme sur Bordeaux. Donc, j'espère que ça ne ressemble pas trop à ça. Voilà. Bonsoir. Alors, moi, je m'appelle Agnès Martefond. Je suis enseignante. à Bordeaux, dans un collège de Bordeaux, pas loin d'ici. C'est à ce titre que j'ai été... J'ai participé à cet ouvrage. Je n'habite pas à Bordeaux. Je n'habite plus Bordeaux. Mais je me sens concernée par ce qui se passe à Bordeaux ou ce qui pourrait s'y passer. Et dans la métropole aussi, plus généralement. Bonsoir aux uns et aux autres et merci d'être présents très nombreux. Donc, moi, je m'appelle Vincent Feltès. J'aime bien les urbanistes. Donc, c'est pour ça que je les réfraîne parfois dans leur tendance. Et j'ai présidé la métropole bordelaise. J'ai été élu. Je suis toujours conseiller municipal à Bordeaux. Je salue la présence de Michel Delonnet parmi nous. Et je préside aussi l'association qui s'appelle Bordeaux Métropole des Quartiers. Et ce livre est un produit qui est issu de cette association. Cette association a d'abord été un collectif. Elle existe maintenant depuis trois ans. On travaille très régulièrement. On se voit à peu près chaque mois. On fait un séminaire chaque trimestre. On fait des publications. Plein de choses sérieuses. Ce qui ne nous empêche pas de passer du bon temps aussi ensemble. Et on s'est dit que pour que le débat public soit de qualité, et je pense que tous les Bordelaises et Bordelais aspirent à ça, il est intéressant et important de mettre des éléments dans le débat public très tôt. Les élections municipales sont dans deux ans. Donc on a le temps. Mais nous sommes aussi à un moment où chacun s'interroge un peu sur l'avenir de Bordeaux. On s'est beaucoup développé. On a beaucoup cru. On est comme un adolescent qui à un moment voit son corps croître. Et on se demande comment ça va se passer. Et c'est justement parce que nous sommes à ce moment particulier de l'histoire de notre ville, qu'on s'est dit que c'était intéressant de commencer à rentrer quartier par quartier, de rentrer par le quotidien, de rentrer par les petites choses qui font notre bonheur ou notre énervement. Puis on s'est aussi dit que c'était intéressant de ne pas le faire de manière solitaire. Donc c'est un ouvrage collectif. Il y avait à peu près une douzaine de rédacteurs plus 20, 25 personnes qui ont accepté de participer. Plus derrière, il y a toute l'association Bordeaux Métropole des Quartiers qui avait fait deux séminaires sur cette question des quartiers. Donc voilà notre première production. Merci à tous les quatre. Alors, dans l'ouvrage, en effet, qui se termine d'ailleurs par quelques pages intitulées « Rebattre les cartes », en fait, dans l'ouvrage, il y a beaucoup de choses sur, vous l'avez dit en partie, Vincent, sur les transformations de Bordeaux qui ont été rapides, qui ont été importantes. Ces transformations, elles sont analysées, je trouve, d'une manière tout à fait à la fois tranquille, sereine, objective. Et en même temps, elles sont discutées sur leurs apports réels, sur les chemins qu'elles invitent ou pas à prendre aujourd'hui. Et reviennent des termes assez souvent autour du quotidien. Vous venez de l'employer, de la proximité. Il y a une expression, c'est vous, Vincent Feltès, qui introduisez l'ouvrage. Il y a une expression qui parle d'un retour à Bordeaux. Et au fond, j'avais envie de commencer par vous interroger les uns et les autres sur ça, avec vos usages différents et vos fonctions différentes dans la ville, sur ces transformations. Est-ce que de là où vous êtes, de vos quartiers, de vos lieux de travail, de vos compétences, les uns et aux autres ? Vous pourriez nous dire un petit mot sur comment vous avez perçu ces transformations de la ville bordelaise ? En quoi, éventuellement, elles ont satisfait beaucoup de vos envies ? Et quel goût aussi elles vous laissent ? Est-ce qu'il y a des insuffisances, des besoins qui n'ont pas été encore satisfaits, des effets non souhaités, un peu négatifs, qui seraient arrivés en conséquence de ces transformations ? Est-ce qu'on peut faire un premier moment qui est de réfléchir à, au fond, à partir de quoi on se met aujourd'hui à discuter de l'avenir de Bordeaux ? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Ça peut être une image de son quartier en transformation ou de la ville, plus généralement. François ? C'est sympa. Je suis. Exactement. Donc, moi, au titre d'habitant de Bordeaux, depuis une trentaine d'années, j'ai habité dans plusieurs quartiers. Donc, cette évolution, qui correspond à peu près à cette trentaine d'années, on a vu Bordeaux s'éveiller, se dynamiser. Donc, c'est extrêmement agréable. C'est plutôt sympathique. Donc, ça, c'est un aspect tout à fait positif, avec une dynamisation. On sent que ça frémit. Donc, ça, c'est agréable. En revanche, effectivement, il y a des corollaires qui sont souvent, au quotidien, les soucis de circulation, le sentiment que, parfois, je ne sais pas, moi, je suis cycliste, les voies pour pratiquer le vélo ne sont pas aussi larges qu'on voudrait. Il n'y en a pas suffisamment, comme dans certains autres pays, par exemple. Ça, c'est à titre personnel. Donc, c'est plutôt une impression globalement favorable avec cet aménagement des quais qui est formidable. Mais après, à titre professionnel, et c'est à titre que j'ai témoigné dans l'ouvrage, on note qu'il y a également des zones encore de grandes inégalités et de précarités. Et ça, c'est en termes de renouvellement urbain, en termes d'aménagement, ça s'interroge malgré tout. Quand on se retrouve dans un quartier comme les Obiers avec 100% de logements sociaux, 26% des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, on imagine bien que ça génère quelques spécificités et des difficultés au quotidien, surtout pour les habitants et pour les gens qui travaillent quotidiennement dans ces quartiers. Donc, il y a les deux aspects, la facette un petit peu brillante et puis encore quelques zones vraisemblablement à améliorer, à travailler. Et puis, on a envie de voir un développement axé aussi sur ce qu'on pourrait appeler la terminologie d'écologie, le développement vert. de plus en plus de gens souhaitent ce genre d'orientation. Qui veut compléter, peut-être ? Agnès ? Oui. Moi, je n'habite plus Bordeaux, pas par... C'est un peu un choix forcé, je ne peux plus habiter Bordeaux, mon mari et moi on ne peut plus habiter Bordeaux, on s'est sentis un peu faute d'avoir essayé. On a longtemps habité Bordeaux et on s'est résigné un petit peu à quitter Bordeaux donc on y travaille toujours. Alors moi, je travaille effectivement dans le quartier Bordeaux-Centre, c'est visuellement un plaisir parce que c'est effectivement très bien aménagé, c'est agréable comme environnement pour aller travailler mais au-delà de cette facette, moi, j'ai l'impression qu'à Bordeaux, on a fait des projets plutôt immobiliers sans faire de projets sociaux et du coup, maintenant, on n'a pas assez associé la population, enfin les bordelais tout simplement à l'évolution de la ville. on a construit beaucoup, 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 trop, beaucoup en tout cas et qu'après, dans un deuxième temps, on a essayé de penser, il faudrait maintenant penser aux bordelais et les associer au développement de la ville et moi, le sentiment que j'ai, c'est que on n'associe pas du tout la population à la vie quotidienne qu'ils peuvent mener dans le quartier où je travaille, c'est vraiment le sentiment que j'ai et même si je regarde à l'échelle de Bordeaux en général, c'est le sentiment que j'ai partout avec les gens avec qui je peux discuter aussi qui vivent dans d'autres quartiers de la ville. C'est un peu, c'est fait sans concertation, sans vision globale, sans vision d'avenir. Quand vous disiez en commençant, Agnès, que vous aviez dû vous résoudre à ne plus habiter Bordeaux, vous habitez tout près mais en effet plus la commune de Bordeaux, est-ce que c'est lié au coût d'accès au logement pour parler très clairement ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non, c'est le coût d'accès au logement. Si nous voulions faire correspondre ce qu'on pouvait avoir avec nos moyens et ce qu'on voulait, il fallait quitter Bordeaux. pour élever nos enfants et pour beaucoup de gens de ma génération qui ont le revenu que nous avons, je crois que c'est le cas. Étienne, vous voulez ? Oui, là je parle aussi un petit peu en tant que participant à l'élaboration du livre sur les quartiers. une grande question c'est qu'est-ce que c'est qu'un quartier finalement ? Quand on ouvre le dictionnaire, on nous dit c'est des parties de villes qui ont leur singularité. Sauf qu'une ville comme Bordeaux, même si elle n'est pas très grande en population, elle n'a pas... Là on a huit, on a repris finalement le découpage officiel. parce qu'il existe, parce qu'il fonctionne, voilà. Mais les vraies parties différentes, il y en a beaucoup plus que huit. Il y en a des dizaines, probablement, on le voit dans les fêtes de voisins, les choses comme ça. Donc cette question, qu'est-ce que c'est un quartier, à quoi ça sert ? C'était une première question de méthode qu'on s'est posée. Alors effectivement, le quartier, c'est la proximité. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi, effectivement, un assemblage de gens autour de services, d'équipements, etc. Autour de tramways, de stations, voilà. Alors il y a effectivement au moins trois types de quartiers sur Bordeaux. Il y a les vrais quartiers, Bastide, Caudéant, parce que c'est des réalités, je dirais, historiques. Il y a les quartiers un petit peu par défaut. Moi j'habite à la barrière d'Ornano, donc on dit Saint-Augustin, Thauzin, Alphonse Dupoe. Donc ça montre bien que c'est une composition un petit peu par défaut. Puis j'ai envie de dire qu'il y a peut-être des quartiers qui existent ou qui existeraient par volonté. Et ça c'est peut-être les plus intéressants. C'est peut-être Bordeaux-Maritime. Qu'est-ce que c'est faire exister ce quartier qui était historiquement peut-être baccalant, mais qui est bien plus que ça aujourd'hui ? Chartron-Grand-Parc ? Chartron-Grand-Parc, est-ce que c'est deux quartiers ? Est-ce qu'il y a une volonté de faire exister un seul quartier autour d'une communauté d'intérêt, d'une communauté de vie ? Ça c'est des vraies questions de méthode qui nous ont paru extrêmement intéressantes et qui au-delà de la proximité posent la question quelque part de l'identité. À quoi on se reconnaît ? Alors c'est pas simplement non plus des cartes mentales. Un adolescent, son quartier, c'est Bordeaux, voire au-delà. Quelqu'un qui travaille, son quartier, c'est peut-être plus là. Oui, il travaille justement, Agnès, voilà, le centre-ville, etc. Donc cette notion de quartier est une question dont on n'a pas le sentiment qu'elle a été posée brutalement dans l'histoire urbaine et récente en tout cas de Bordeaux et c'est peut-être une question qu'il faut qu'on interroge. À quoi ça sert un quartier ? Et ça va interroger par le projet aussi. Est-ce que c'est autour d'une communauté de projets, d'une communauté de problèmes, les deux ? C'est des questions sur lesquelles effectivement l'urbanisme que je suis et les autres de l'équipe n'ont surtout pas voulu trancher ? On pose les questions et c'est une grande question en fait que l'on retrouve dans les propositions de débat qu'on fait à chaque fois. Et Vincent, j'avais envie de poursuivre peut-être avec vous sur ce sujet parce que cette question d'assemblage que vous évoquez, Étienne, est très importante et elle est présente dans le livre. On a le sentiment que Bordeaux, avec le tramway par exemple, s'est rassemblé d'une certaine façon et en même temps ce qu'évoquait Agnès aussi et ce qui a engendré finalement l'embellissement aussi de la ville, c'est une forme de désassemblage ou d'une menace de désassemblage social. Donc je parle ici des affaires de mixité finalement, de côtoiement dans ces quartiers que vous appelez les Bordeaux-villages, à quel point ils font sens mais à quel point on y accueille aussi des gens différents qui pourraient s'y rassembler ou pas parce qu'il y a aussi des tensions d'usage parfois sur des thèmes communs. Est-ce que dans ces transformations bordelaises, vous pouvez avoir le sentiment que parfois le pari de la mixité, de cet assemblage réussi a été menacé ? Vincent ? Est-ce que c'est un objet fort dans vos réflexions ? Oui, c'est bien sûr un objet fort dans nos réflexions et c'était un objet fort dans mon action quand je présidais la métropole bordelaise. On avait fait faire un bon avance sur le logement social parce qu'on pensait que le logement social est une espèce d'airbag pour les gens, c'est-à-dire que ça leur donne la garantie de pouvoir rester dans leur ville, Bordeaux en l'occurrence, surtout qu'aujourd'hui le logement social est de très très grande qualité. Mais cette question de l'évolution et de l'assemblage, je l'évoque dans l'introduction parce que ce qu'on connaît à Bordeaux, on le connaît dans d'autres villes, à Nantes, à Lyon, à Rennes, l'espèce d'embellissement, de renouvellement en plus le problème de gentrification, le problème de flamber des prix des loyers, le problème du Airbnb, le problème d'embouteillage et tout. Mais nous, on a quand même le sentiment et j'ai le sentiment qu'il y a une particularité bordelaise et c'est pour ça que dans mon introduction, je fais une césure en deux temps dans l'évolution assez extraordinaire qu'a connue notre ville. Il y a un premier temps et vous y faisiez allusion qui est autour des espaces publics, qui est autour du tramway, qui est autour des quais qu'évoquait François et d'une certaine manière, Bordeaux se révèle à nouveau à elle-même. On avait oublié à quel point Bordeaux était une ville magnifique et on avait oublié qu'on avait tant de patrimoine du XVIIIe siècle et tout. Et tout ça a été fait et couronné d'une certaine manière par le label patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008 qui a été une consécration de la ville. Il y a un second temps auquel en plus j'ai largement participé quand je présidais la communauté urbaine de Bordeaux. C'est ce que j'appelle un peu le changement de division. On est passé de la division d'honneur pour ceux qui suivent un peu le foot. on n'est pas en Champions League mais pas très loin. C'est-à-dire qu'on a fait un bond en avant. D'un seul coup tout le monde veut venir à Bordeaux. On est dans tous les classements nationaux, mondiaux. Mais ce bond en avant s'est fait en utilisant des recettes qu'on connaît ailleurs. Des grands événements, la grande vitesse, des grands programmes d'aménagement, des grandes salles de spectacle, toujours du XXL. Et à la fois ça nous a permis de faire ce bond en avant et en même temps tout le monde se pose aujourd'hui deux questions. Est-ce qu'on n'est pas en train de grandir un peu trop vite ? Est-ce que la promesse bordelaise n'est pas en train de s'estomper la tranquillité, le calme qu'on avait chez nous ? Est-ce que tout ça n'est pas en train de disparaître au profit d'une ville un peu plus générique ? Et est-ce que la ville demeure pour tout le monde ? C'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des quartiers qui sont moins concernés, qu'il y a des populations qui peuvent moins rester. Et toute la question dans les années qui viennent, ce n'est pas d'être dans la nostalgie, ce n'est pas d'être... Moi, je suis à Bordeaux depuis un quart de siècle. À l'époque, il n'y avait pas de cinéma en version originale sauf le Jean Vigo, où vous regardiez des semaines à l'avance quand il y avait la VO qui passait. Moi, comme beaucoup de monde le sait, j'aime bien le Japon, il n'y avait pas un seul restaurant japonais dans tout Bordeaux. Il y avait plein de choses comme ça. Donc, on a complètement changé. Mais demain, comment on fait pour continuer à être une grande ville, compétitive, attractive, mais en même temps, garder ce qui est notre singularité, notre particularité, notre tempérance, comme on dit ici, et comment on trouve des bons leviers pour permettre cet assemblage des quartiers, ce mélange des populations. C'est pour ça qu'on commence à mettre un certain nombre de pierres blanches, en sachant qu'il y a déjà des choses qui ont été faites. Et en même temps, jamais assez, parce qu'on a l'impression que les vitesses ne sont pas les mêmes entre ce qu'on peut faire pour préserver et l'arrivée de telle ou telle grande opération. Dans le comment, on fait, qui était en effet un temps que j'avais aussi pensé pour le débat, après le diagnostic ou à partir de quoi, le comment, Agnès parlait tout à l'heure d'une forme de frustration quelque part quant à la place donnée aux habitants d'une grande ville dans son développement, dans les choix qui peuvent être faits pour ce développement. Alors, c'est à la fois, je pense, une frustration récurrente chez tous. On a le sentiment de n'être jamais assez sollicité pour donner son avis, pour discuter certaines choses, pour évaluer aussi, encore moins, souvent d'ailleurs, à posteriori, des choses qui ont été faites. Qu'est-ce que vous attendez ? Alors, je commence par Agnès, mais qui avait lancé cette question dans son intervention. Mais j'aimerais bien aussi la réponse de François par rapport à un quartier, les objets qui ne se sentent peut-être pas aussi inclus qu'ils pourraient l'être dans la ville. Comment est-ce que vous auriez envie, en tant qu'habitant, d'être mieux, plus souvent ou plus efficacement sollicité ? Moi, j'aimerais déjà être sollicité tout court. Voilà. c'est difficile parce que de répondre. Je ne sais pas comment. J'aimerais qu'on nous propose qu'on nous propose de discuter, de discuter, juste une discussion. Je crois que l'échelle locale, le quartier ou la ville, la commune, c'est l'avenir de la décision ou de l'action politique ou d'une action citoyenne, tout ce qu'on voudra. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas trop... J'aurais du mal à répondre parce que je crois que tout est à inventer. Tout est à inventer. Moi, en tout cas, pour ma part, c'est le sens de mon engagement dans cette association. J'avoue que je sèche un peu parce que là, je... Qu'est-ce que vous y avez trouvé, Agnès, à cette échelle associative, finalement ? Qu'est-ce qui vous a intéressé, finalement ? Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir justement réfléchir, discuter, échanger sur des choses concrètes qui concernent... qui concernent... me concernent, ma vie quotidienne, ma vision de l'avenir à Bordeaux. Voilà, je n'ai pas... Encore une fois, je crois vraiment que c'est l'échelle... C'est la bonne échelle. C'est le bon échelon pour réfléchir. Après, effectivement, il y a une forme de volontarisme individuel qu'il faut stimuler d'une manière ou d'une autre. Et là non plus, je n'ai pas nécessairement la réponse. Mais il faut donner aux citoyens la possibilité d'être citoyen autrement qu'en exerçant ou pas d'ailleurs leur droit de vote et parler des problèmes ou des problématiques nationales. Ça ne permet pas de s'engager assez. Là, l'échelle du quartier ou de la commune et ou de la commune, c'est celle qui, pour moi, peut rassembler le plus d'idées et créer le plus de solutions. François, on dit souvent que les habitants des quartiers plus défavorisés, des grandes villes ont peut-être encore plus que d'autres le sentiment de ne pas être consultés, le sentiment d'être un peu maltraités, on va dire, ou laissés à l'abandon parce que c'est des expressions qu'on entend souvent. Est-ce que vous ressentez ce sentiment-là chez les habitants des Obiers ? Oui, assurément, c'est un sentiment qui existe. Mais pour revenir sur le début de la question, moi, je pense que les gens demandent à être concertés, à être davantage consultés parce qu'il y a le pouvoir politique qui a abandonné une partie de ses prérogatives. Moi, je pense qu'il faut plus de politique. Les gens demandent à être concertés parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être écoutés. il faut davantage de politique. La politique a parfois laissé les coups des franches à des intérêts qui ne vont pas forcément dans le sens des citoyens, qui peuvent être des intérêts économiques, des intérêts qui dépassent un petit peu le citoyen. Et après... Pardon. Et après... Pardon, je le mets un peu loin de ma bouche. Oui, oui. Et donc, le citoyen, ensuite, se retourne sur le totem de l'homme politique comme Pouching Ball puisqu'il a le sentiment parfois d'être un petit peu floué. Donc moi, mon sentiment, c'est plus de politique, plus de concertation, plus d'expertise. Et après, il est probable que les gens, évidemment, les concertant d'une façon ou d'une autre, mais ils trouveront probablement leur intérêt. C'est une question qui est très simple et la réponse est très compliquée. Je m'explique. Sur le papier, il existe, et pas juste sur le papier, déjà, beaucoup d'outils de concertation. Il y a des conseils de quartier en ville. Les objets vont être faits. Il y a des ateliers qui existent, même si, en l'occurrence, François n'était pas au courant, qui existaient. Il y a des commissions, il y a des conseils citoyens, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Il y a des grands exercices prospectifs qui sont faits par la métropole Bordeaux 2051. Et en même temps, tout le monde a un peu le sentiment de ne pas avoir suffisamment son mot à dire. Moi, ça fait très longtemps que je réfléchis à ces questions comme élu, comme maire, comme président de la CUBE, comme député, y compris au niveau national quand j'étais à l'Élysée. Et j'en ai tiré quelques règles assez simples. Première règle, c'est pour que la concertation puisse se faire. Ça demande du temps. C'est pas vrai qu'en présentant juste un soir un projet, que vous, service élu, vous avez préparé pendant des mois, c'est pas vrai que les gens qui sont dans la salle en 10 secondes vont comprendre l'intégralité du projet. Vous avez mis 10 ans parfois pour le comprendre et donner le bon avis. C'est pas vrai non plus que sur toutes les questions, on peut avoir un avis éclairé sans être un minimum formé entre guillemets aux règles d'urbanisme, aux règles financières, aux règles juridiques et tout. C'est pas vrai non plus que ça fonctionne si vous n'avez pas un résultat concret à la fin. Et c'est pour ça que nous, on a choisi de faire ce livre autour des quartiers parce qu'il y a cette fameuse proximité, longtemps en avance parce qu'on se dit tiens, les gens vont pouvoir s'approprier les données qu'on donne au débat public. On va aussi faire une plateforme de concertation qu'on va présenter tout à l'heure. Ce qui me paraît aussi très important, c'est que les gens aient le sentiment que leur travail, leur heure passée, c'est quand vous passez des heures dans un jury citoyen, un jury citoyen, c'est trois week-ends, c'est trois week-ends que vous ne passez pas en famille, que vous ne passez pas avec vos copains, que vous ne passez pas à faire autre chose. Il faut qu'il y ait une espèce de retour concret sur les choses. On a eu une expérience et j'en vois certains dans la salle il y a quelques années quand on avait travaillé sur le pont Jean-Jacques Bosque qui est aujourd'hui le pont Simone Veil. On a mis beaucoup de temps, beaucoup de moyens et finalement, les gens avaient fait évoluer le projet. Donc, il faut qu'on ait des leviers d'action comme ça et de même, il y a plein de choses très concrètes. On considère que sur Bordeaux, aujourd'hui, il y a un besoin toujours d'espace public, de proximité en termes de nature qui a plein de places aménagées. Certaines sont déjà aménagées. Il y en a une juste à côté. Il y a Place Gambetta. Après, il y a Place Tourny. Plus loin, vous avez Paul Joumer. Mais on voit bien que les gens sont en demande aujourd'hui de choses assez simples et tout près de chez eux sur lesquelles ils peuvent agir sans qu'on leur dise non, non, ça, c'est contraire au règlement de la métropole où il va y avoir un arbitrage dans un budget d'un milliard six et peut-être que dans 30 ans, vos arrières arrières petits-enfants arriveront à avoir un pot de fleurs à tel ou tel endroit. Et donc, je pense qu'on est quand même à un moment très particulier où les gens aspirent à participer plus. La population de Bordeaux s'est beaucoup renouvelée, a beaucoup évolué. Quand il y a des causes, on l'a vu récemment, sur la problématique du stationnement, les gens peuvent se mobiliser et qu'il y a un besoin dans l'action publique et politique, et j'en fais partie, de prendre en considération cette évolution. Et dans la manière dont on élabore notre projet politique global, on essaye d'être déjà exemplaire. Juste un petit complément sur cette question-là qui est très compliqué, effectivement. Je crois que ni les politiques ni les professionnels ne peuvent aujourd'hui affirmer que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça n'existe pas. Je veux dire, aujourd'hui, moi j'ai enseigné quelques années, la première chose que je leur disais, surtout, vous n'avez aucune certitude. Et si vous prétendez en avoir ou si on vous en demande, refusez de dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Personne ne sait que c'est comme ça et pas comme ça qu'il faut faire. Donc la première question, la première approche, c'est, je dirais, l'humilité. C'est-à-dire qu'on est tous là, on est, je ne sais pas, là, 200, 300. Si on réfléchissait ensemble, ce serait déjà quelque chose de formidable. Donc on ne sait pas. Par contre, il faut le politique. Là, je suis complètement d'accord. Il faut à la fin quand même décider. Donc, comment on décide ? Il y a deux choses. Il y a deux garde-fous, j'ai envie de dire. La réversibilité, c'est-à-dire pour des choses très essentielles. Il faut savoir dire, bon, ben voilà, ce n'est pas rendez-vous dans 15 ans, on déroule et puis on verra bien. Non, non, il faut des cliquets, il faut des moments. Et le corollaire, c'est l'évaluation. Ça, c'est une grande faiblesse de la culture française, c'est qu'on ne sait pas évoluer les politiques. Et je crois que quand on dit évaluer, c'est dire, voilà, quel est l'objectif, très concrètement, et quel est le résultat, très concrètement, pas à 10 ans, régulièrement. Ça ne va pas, on freine, on rectifie. Ça va, on accélère. Et ça, c'est quelque chose de l'ordre de la méthode qui est très, très peu pratiqué. Et pas qu'à Bordeaux, je veux dire, je parle en général, ce n'est pas dans la culture française, c'est dans la culture beaucoup plus anglo-saxonne, par exemple. Et ça fait partie des choses qui créent de la confiance. C'est-à-dire, où ça ne va pas, on n'y est pas, eh bien, on se donne les moyens soit de faire marche en arrière, soit de réorienter les choses, en toute transparence. Parce que le problème de la concertation, c'est le capital confiance. Est-ce qu'on est capable de créer un capital confiance ? Ça me permet de poser une question que j'avais aussi en tête en lisant l'ouvrage, qui était, au fond, lorsqu'on a la charge de gouverner une ville, si je puis dire, de quelle marge de manœuvre on dispose ? Alors, je peux la poser différemment selon les interlocuteurs autour de la table. C'est-à-dire, si on est un élu, quelles sont les contraintes qu'on a, et néanmoins, quels sont les leviers et la marge de manœuvre dont on dispose ? Et si on est un habitant, qu'est-ce qu'on attend ? Parce que vous parliez de politique tout à l'heure, François, qu'est-ce qu'on attend d'un maire, en fait ? Qu'est-ce qu'on attend d'un dédite municipal aujourd'hui ? Est-ce qu'on lui fait confiance, en effet ? Est-ce qu'on lui accorde crédit ou pouvoir pour réguler des intérêts dont on voit bien qu'ils sont là aussi ? Des intérêts économiques, mais aussi des cadres nationaux de réflexion, éventuellement des stratégies mondiales, puisqu'on est dans un monde tout à fait, évidemment, global maintenant. François ou Agnès, d'abord, qu'est-ce que vous attendez d'un maire d'une grande ville comme Bordeaux ou comme une autre ? Et puis ensuite, peut-être technicien, en tout cas élu, votre point de vue, sur ce qu'on peut faire ? Que ce soit à titre d'habitant ou à titre de professionnel exerçant dans un quartier difficile, moi, j'attends de l'ambition. Mais l'ambition peut être dans la simplicité. Dans la simplicité de mise en œuvre de choses simples que chacun des citoyens peut être à même de comprendre. Et je rebondis sur ce que a dit M. Parrain, sur la nécessité de l'évaluation. Effectivement, l'évaluation régulière est un facteur de confiance, de transparence. On a besoin de transparence. Je suis bien placé pour le savoir en ce moment sur le projet de rénovation urbaine des Aubiers. Moi, j'ai un sentiment à titre personnel qu'il y a beaucoup d'opacité dans ces projets-là. Et ça génère de la frustration et parfois même de la colère. Donc, effectivement, davantage de confiance, ça passe par peut-être plus de transparence, peut-être une meilleure exposition des enjeux et peut-être par une plus grande clarification sur les objectifs. Il y a des enjeux qui sont parfois assez simples que tous les enfants puissent, je gros siltrer, puissent avoir une place en crèche, être accueillie dans des locaux corrects pour ce genre d'activité. C'est simple. Après, il suffit de produire des chiffres et de mettre en face le nombre d'enfants, le nombre de places en crèche, par exemple. C'est tout bête, mais ce sont des choses simples. Si la confiance dans les gens qui prennent les décisions politiques est restaurée, je pense qu'il y aurait une beaucoup plus grande fluidité et confiance réciproque dans les décisions de l'urbanisation ou de développement de la ville. Agnès, vous voulez intervenir ? Je ne sais pas. Vos attentes ? Moi, je... Oui, effectivement, il y a une forme de confiance qui est à restaurer. Une élection, ce n'est pas un chèque en blanc. et donc, oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est ça. C'est la confiance, la transparence, ne pas être pris pour des enfants qui ne comprendraient pas les enjeux de l'action publique ou de l'action politique et d'être pris pour des citoyens, effectivement, qui ne sont, encore une fois, pas que là pour aller voter le dimanche, mais qui sont là aussi pour vivre dans la collectivité. Non, juste, cette question du comment appelle une autre question, c'est la question des échelles. C'est-à-dire qu'on a parlé surtout dans ce livre, enfin, le point de départ, on n'a pas parlé que de ça, mais le point de départ, c'était donc le quartier, la proximité, en essayant à la fin de chaque quartier de dire oui, mais il y a des enjeux génériques finalement. On ne peut pas s'enfermer dans son quartier. Quand, quand, bon, le quartier dont je vous parlais tout à l'heure, qui est mon quartier Barrière-Bornano, on ne peut pas qu'il y ait cassé ce quartier dans une grande infrastructure qui s'appelle des boulevards, qui correspond à une limite de la ville au 19e siècle, qui a été pensée, pensée comme une limite de la ville. aujourd'hui, ce n'est plus une limite de la ville. Mais c'est quoi ? Ça n'est pas dit. Ça n'est pas dit, ça n'est pas pensé et ça n'est pas réalisé. C'est simplement un endroit pour faire circuler des véhicules à moteur. Je ne parle pas des piétons et je ne parle pas des vélos. Je ne vous conseille pas de le prendre. Donc, ces questions génériques, vous comprenez bien, on a parlé de la nature, on a parlé de... Ça dépasse évidemment la question de la proximité et du quartier. Et ça, c'est compliqué après pour en parler autrement qu'avec des spécialistes, entre guillemets, ou autrement qu'avec les seuls riverains des boulevards. C'est des problèmes de circulation globale, etc. Donc, cette question du local versus le global, qui est une question qui n'est pas nouvelle, est une question qu'on voudrait traiter, qu'on a commencé à traiter ici, et Vincent, en fait, Vincent parlera peut-être, mais on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter à ce livre-là et il faut effectivement continuer le travail, on s'y emploie, pour voir les choses par le regard de la globalité. Je ne dis pas plus pour l'instant. Moi, je pense qu'un élu local, en tout cas, de ce qu'on appelle le bloc communal, un maire ou un président de métropole, a énormément de leviers, qui prend énormément de décisions politiques. Quand Alain Juppé décide de faire trois lignes de tramway en même temps, en arrivant, et de faire passer le tramway à tel endroit ou tel endroit, ce sont des décisions politiques. Quand il décide d'aménager tel ou tel quartier, ce sont des décisions politiques. Quand il décide d'être hostile à un moment à l'établissement public foncier, c'est une décision politique. politique, quand il se bat pour que la ligne à grande vitesse arrive, c'est une décision politique. Quand j'ai été maire de Blanquefort, que j'ai fait tel choix sur le logement social, tel choix sur la nature, tel choix sur le développement durable, ce sont des décisions politiques. Quand j'ai présidé la métropole bordelaise, que j'ai décidé de faire deux ponts à tel endroit, c'est une décision politique. On a décidé de changer des délégataires sur les transports en commun, ce sont des décisions politiques, mais avec chaque fois des impacts très concrets sur la vie des gens. Quand on décide de faire plus de logements, mais plus de logements, même si ça a des effets parfois pervers, parce qu'il y a les embouteillages, mais c'est plus compliqué que ça, ce sont des décisions politiques. Donc je pense que nous continuons à avoir beaucoup de marge de manœuvre, même si nous sommes dans la mondialisation, même si les contraintes financières sont de plus en plus importantes. et la manière dont on veut modeler ensemble Bordeaux demain, on a un certain nombre de choix. L'histoire n'est pas totalement écrite. Il y a bien sûr des contraintes, il y a bien sûr des mouvements de fond, le numérique ne va pas disparaître demain à Bordeaux, Airbnb ne va pas être supprimé, vous n'aurez plus des livres qui vont s'estomper. On est dans ce monde-là. Mais le politique a encore des marges de manœuvre et je pense qu'il doit être guidé par deux ou trois principes. Premier principe, je pense que dans certains cas, il doit lâcher une partie de son pouvoir, notamment aux habitants. Les habitants effectivement des Obiers, du centre-ville, de la Bastide, de Belsier, de Saint-Jean, de Bergonier, de Saint-Michel, sur plein de choses, les habitants ont non seulement leur mot à dire, mais aussi une capacité à faire. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à bouger. Dans d'autres domaines, il faut au contraire être plus dur. Je pense que dans le rapport à des grandes entreprises privées, à des grands groupes et ainsi de suite, il y a toujours des possibilités de marge de manœuvre et il ne faut pas que ce soit eux qui imposent une loi du plus fort. Donc il faut que l'on durcisse. Puis il y a un exercice qu'on doit faire nous comme politique, c'est comprendre quelles sont les nouvelles règles du jeu aujourd'hui. Avant, la manière d'intervenir sur la puissance publique locale, c'est qu'on débloquait 10 millions, 100 millions d'euros pour faire un pont, le tramway et tout. Demain, les contraintes financières seront plus fortes. Donc comment on fait les choix et comment on peut influencer sur l'évolution de la ville ? Est-ce qu'on sous-traite tout à des promoteurs privés qui arrivent avec du prêt à bâtir ? Est-ce qu'il fait que les quartiers parfois se ressemblent d'une ville à une autre ? Ou est-ce qu'on revient à ce que j'appelle le retour à Bordeaux à une échelle plus fine ? Et un des enjeux du prochain mandat, c'est effectivement cette notion de retour à Bordeaux. C'est pour ça que dans les quelques projets que l'on met en avant, il y a cette vieille idée mais qui n'est pas concrétisée d'aménagement des boulevards. Alain Juppé a fait les quais de la Garonne. Vous avez les façades majestueuses, vous avez la Garonne, mais Bordeaux a une autre façade. Et cette autre façade, ce sont les boulevards. Alors on a tendance à l'oublier parce qu'il y a beaucoup de trafic automobile. Mais c'est un endroit où vous avez des joyaux pour reprendre ce terme. bien sûr le parc L'Escure. Quand vous allez tout au bout, vous avez la basse sous-marine. C'est un endroit où vous avez toutes les barrières avec les commerces de proximité, barrière de Pessac, bien sûr tout ce qu'il y a auprès de chez moi à Saint-Germenez, la barrière du Médoc qui est touchée. C'est aussi une manière d'articuler Bordeaux et les communes périphériques de Bordeaux. C'est une manière d'avoir des leviers simples sur le foncier parce qu'il demeure des dents creuses sur la ville. C'est une manière de faire revenir de l'artisanat. Donc voilà. Donc ça, c'est ce genre de choix que l'on commence à poser dans notre ouvrage collectif sur des questions simples. Puis il faut aussi que le politique ne se trompe pas. Ce n'est pas toujours facile sur comment va évoluer non pas la ville mais la vie. j'ai cité tout à l'heure Michel Delaunay mais on sait bien que les questions d'espérance de vie sont plus importantes. Que les questions de santé sont extrêmement structurantes dans les années qui viennent. Comment on adapte la ville de demain à des gens qui auront en moyenne 60, 70 ans, 75 ans qui pourront rester à leur domicile bien plus tard. Et donc là, on a quelques paris à faire. Il y a des paris qui sont simples. On sait que la population va vieillir. Il y a des paris qui sont plus compliqués. On parle beaucoup de véhicules autonomes. Vous savez, ceux qui sont guidés tout seuls. Est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, il n'y a plus besoin de faire du tramway parce que chacun aura son véhicule autonome ? Qu'il n'y aura plus besoin de faire des pétitions pour les places de stationnement puisque plus personne n'aura son véhicule et que tous les véhicules seront partagés ? Les deux scénarios existent. Et le débat est présent. Je voulais remercier Marc, tous les contributeurs, tous les rédacteurs et surtout vous dire que le plus important, c'est que pour nous, l'aventure ne fait que commencer, que débuter. Donc, on a un certain nombre d'interrogations, d'intuitions, de plaisir, de frustration. et ce qu'on souhaite, c'est qu'on soit le plus grand nombre possible à participer au débat pour cette ville qu'on adore tous qui s'appelle Bordeaux. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501